... A Châtellerault, fief de la manufacture d'armes, qui a employé jusqu'à 3000 ouvriers, une école d'enseignement professionnel existe depuis plus de 100 ans. Les dirigeants de la manufacture et le ministère de la guerre ont décidé de former en mécanique générale des jeunes. Des ingénieurs qualifiés, sortis le plus souvent de cette même école d'enseignement professionnel, leur apprennent à fabriquer du matériel de précision et à aimer ce métier qui, au départ, demande beaucoup de discipline. Je suis un ancien de la Manu. Je suis rentré le 1er septembre 1949 à 14 ans et j'ai fait trois années d'apprentissage à l'école de la manufacture. Promotion 1949-1952. J'ai été tourneur à la manufacture de 1956 jusqu'en 1964. J'avais environ une douzaine d'années. Mon père avait, disons, envisagé de me faire rentrer à l'école de la manufacture. La devise de l'école, c'était travail, ordre, discipline. Du travail, il y en avait parce que l'école d'apprentissage avait les horaires de la manufacture et c'était souvent 52 heures par semaine, plus le travail à faire chez soi et les leçons à apprendre. De l'ordre, effectivement, on voulait travailler beaucoup. Il y a beaucoup d'ateliers. L'atelier, c'était surtout du travail avec les mains. Toute la formation à l'école d'apprentissage partait du concret pour aller vers l'abstrait. Et le concret nous préparait au cours théorique où on donnait des réponses à des questions qui étaient posées. La discipline, on avait des moniteurs qui étaient des moniteurs d'atelier, tous des anciens apprentis hautement qualifiés qui avaient été formés pour être moniteurs. Et ils savaient parfaitement nous expliquer ce que l'on avait à faire, surtout à l'atelier, et à quoi cela nous servirait par la suite lorsque nous serions dans les ateliers de la manufacture. En première année, on faisait des préliminaires, préliminaires d'ajustage, de fraisage, un peu de tournage. En deuxième année, on avait un choix. Alors j'ai donc choisi le tournage. Et puis, il a fallu apprendre le métier, avec tout ce que cela comporte, l'usinage de la matière, l'affûtage des outils, et puis la théorie, parce qu'il y avait de la théorie pendant ces cours d'atelier. Les cours au tableau, trigonométrie et compagnie. Et puis après, le dessin industriel. La réalisation au niveau d'une pièce, présentation dans l'espace, la cotation. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait rien. C'était assez complexe quand même. C'était une formation polyvalente. Cette polyvalence donnait la mobilité professionnelle. C'est-à-dire qu'on était dans n'importe quelle entreprise, en fonction de l'évolution des techniques ou des besoins de l'entreprise, on était capable de s'adapter à n'importe quel type d'activité à partir de ce que l'on avait appris dans les éléments de base. Je n'ai pas connu d'anciens de la Manu qui se sont retrouvés au chômage avec ça. J'étais dans les ateliers, on était les plus jeunes. Les anciens, vous accueillez, vous transmettez le savoir-faire. Il y avait une camaraderie, il y avait ça, c'était ça à la Manufacture. Il y a quand même une certaine solidarité entre Manuchat. C'était quand même une grande famille. Une grande famille. C'est une certaine fierté aussi. D'avoir fait son apprentissage à la Manu, d'avoir travaillé à la Manufacture, c'est quelque chose. À la Manufacture, les ouvriers, pour moi, étaient respectés. Mais ça se tenait à quoi ? Au fait que tous les responsables étaient des anciens apprentis. On se comprenait. On avait la même culture, la même origine. À la Manufacture, les chefs connaissaient parfaitement le travail ouvrier. Ils savaient ce que c'était qu'être ouvrier. Il y avait des conditions de travail qui tenaient compte de ce qu'étaient réellement les personnes. C'était du bruit. Du bruit, des odeurs particulières. Et puis, des produits qui n'étaient pas toujours bien catholiques, qu'on a employés au début de notre vie professionnelle, même après. Une ambiance en fumée, des poussières. Ce n'était pas glorieux, mais c'était la mode à l'époque. C'était comme ça que ça se passait. Le matin, 7h15, jusqu'au soir 6h, c'était 9h par jour. Ce n'était pas plus pénible que ça. On y est habitué. C'était la dose, comme on dit. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, chaque soir à 18h, les sirènes de la manufacture d'armes de Châtellerault annoncent le départ et tous, ouvriers ou apprentis du centre d'enseignement professionnel, regagnent leur logis avec la satisfaction d'avoir fort bien rempli la mission qui leur était confiée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada